Quelqu'un veut de l'eau ? Je vais mettre un peu de l'eau. Je vais mettre un peu de l'eau. Je vais mettre un peu de l'eau. Je... j'amène le repas. Putain, mais t'as deux mains gauches ou quoi ? Oh mais ferme-la, non ? Attends, je vais chercher quelque chose pour nettoyer. Non, 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 t'inquiète. Tu pourrais peut-être prendre un peu sur toi aujourd'hui. Au moins, par respect pour... Pour qui ? Hein, pour qui ? Vas-y, dis-le et fort, que tout le monde entend. Vous voulez pas savoir ? Pour qui, Elia ? C'est bon Julia, on a compris tes petits airs supérieurs, tu te les gardes là. On est tous tristes ici, ok ? Alors si t'en as pas pour lui, essaie d'avoir un petit peu de respect envers nous au moins. On est tous pareils. Non, on est pas tous pareils. Mais allez-y, vous en prie, je voudrais pas déranger vos âmes tellement attristées. Vous savez quoi, je vais aller faire un tour dehors. Peut-être que là-bas, j'y trouverai du respect, du vrai. Vous savez, celui que vous avez tous certainement oublié. Mais c'est ce qu'on te demande justement, un petit peu de respect là. Ah, parce que maintenant le respect est réservé à la mort ? Je vais te dire un truc Dorian. La mort ne veut pas dire fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Les braves pleurent quand les lâches oublient. Très bonne cette pizza. Merci, elle est maison. Je suis sûre que c'est ta mère qui est passée par là. Non même pas, je l'ai fait entièrement de mes propres mains. Eh ben en tout cas elle est réussie. C'est quoi ces petites feuilles vertes là qui donnent du goût ? De la coriandre. Je pense que la pâte aurait pu être un tout petit peu plus cuite, sinon pour une première franchement c'est vraiment bon. Ah bon ? Non je peux pas. Donc c'est ça le projet là ? On continue nos vies normales comme si de rien n'était. Julia s'il te plaît. Non, excusez-moi, je suis désolée d'avoir encore un peu de dignité. Tu te donnes un spectacle. Mais c'est vous qui jouez un rôle ! Et toi, ça te fait rien d'assister à tout ça ? Bon allez, c'est bon, on va pas tous s'embrouiller là. Tu m'étonnes. Ça veut dire quoi ça ? Je sais pas, à toi de me le dire. Bah non, vas-y dis. Dis-le, dis ce que tu penses. Prend ton courage à demeure. Non, tu vois, je sais pas, je m'interroge. Comment ça se fait que tu sois jamais dans les embrouilles ? Tu n'es jamais là. Enfin, vous n'êtes jamais là. Vous êtes là uniquement quand ça vous arrange. Tiens, c'est bizarre. C'est quand la dernière fois qu'on vous a vu ? Ah oui, y'a un an et demi dans le chalet de Charline, là où tout est déjà tout frais payé. Mais quelle bonne idée des vacances tout frais payé. Vous avez bien fait de sauter sur l'occasion. Sauf qu'un groupe de potes, c'est pas une putain de croisière de luxe. C'est une traversée en voilier. On ressent les vents, les orages, les tempêtes. On est secoués, trempés. Mais on tient la barre et on reste à bord. Et aujourd'hui, tu penses que ça nous arrange ? Tu crois qu'on n'aurait pas préféré faire autre chose que de venir à l'enterrement d'un pote ? Mais parfait, on a besoin d'un enterrement maintenant pour se voir. Remercions notre ami de Maccabée, hein ? Enfin, notre ami... Julia, je veux que tu fermes ta gueule, ça te concerne pas, d'accord ? Putain ! Eh bien, quelle retrouve avec lui ici ? Julia, je ne pense vraiment pas que tu l'aides. Continue à manger, ça va être roi. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Trois ans et trois mois. Un mois. Que un mois ? Je pense que ça passe lentement avec lui. Je ne sais plus à qui dire bon courage, là. Mais ouais, ok, trois ans déjà. On était loin de nos paris. Ah putain, c'est vrai, vous êtes vraiment des enfoirés. Attends, tu avais dit combien, toi, déjà ? J'avais dit six mois, Max. Alors déjà, c'est horrible, mais en plus de ça, vous êtes éclatés en paris. Et attends, Sam, il avait dit combien ? Sam, il avait dit deux ans. C'était le plus proche. Mais enfin, il est bien loin des trois ans et un mois. Comme quoi, l'amour est plus fort que les paris absurdes. Rappelez-moi de ne pas vous le dire la prochaine fois quand j'aurai un copain. Ah, parce que tu as prévu de changer ? Mais bien sûr, chérie. Je te rappelle que tu n'es qu'un CDD, un copain à durée déterminée. Ah ouais, ok, je vois. Et pour quand la fin de notre chère entente est-elle prévue, dans ce cas ? Mais enfin, n'allons pas si vite en besoin, monsieur. Pour la bien presser, ça doit risquer une surprise. Ah ouais, d'accord, ok, je vois. Toi, ta seule surprise, ça va être les bouts de métal du canapé qui vont te rentrer dans le dos cette nuit quand tu vas dormir dessus. Tu vois ? C'est horrible. T'as vu comment ils me traitent ? Ah mais je vois, je vois. Je te souhaite bien du courage. Ça doit pas être facile tous les jours. Ça va ? Et Julia, ça va mieux ? Je suis désolée Morgane, je savais que... Non, tu ne sais rien ! Si, elle sait. Evidemment qu'elle sait. Tout le monde savait. Tout le monde savait qui ça m'était, mais... Tout le monde a refusé d'y croire. Pourquoi avoir refusé ? Parce que ça m'était notre ami. Un ami qui ne peut pas faire ça. Alors, tout le monde est dans le déni ou... Ou pense que c'est une légère blague qui aurait mal tourné, mais non. Non. L'alcool peut changer une personne. Dévoiler son vrai visage. Mais maintenant qu'il est mort, vous devez vous rendre à l'évidence. Nous ne sommes pas en train de rendre hommage à un bon vieil ami. Rien ne pourra soigner la plaie béante qu'il a laissée en moi ce soir-là. Julia, je te remercie, mais n'essaie pas de parler pour moi. Le silence qu'il laisse derrière lui ne sera jamais celui... Celui qui est... Qui est en moi. Ce que je vous demande, c'est que maintenant... On se mette autour de cette table, entre amis. Et que même si ce n'est que pour quelques heures... Brisez tous ces silences. ... 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